Cet accident. Je dis que ce que j'ai vu à Nyashia, ça fait 3 ans, 4 ans cette année. Vraiment m'impression, parce que je viens de Jiyanshore, ça fait des années que je suis là et que chaque année, la même mère honore l'école, honore l'éducation. Je pense que c'est une très bonne chose. Les élèves ont des cahiers jusqu'à la fin de l'année. Les élèves ont des BIC jusqu'à la fin de l'année. D'ailleurs, il y a le matériel, ça reste jusqu'à ce qu'on démarre avec cette année. Ça veut dire que sincèrement, ce qu'il fait pour nous, nous le remercions beaucoup et que je pense que le monde éducatif doit vraiment se tourner vers lui et vraiment lui décerner quelque chose. Soit une médaille ou bien je ne sais pas quoi, mais en aucun cas, il le mérite. C'est quelqu'un qui s'occupe de l'école dans la commune ? Il s'occupe beaucoup plus de l'école. Parce qu'à part les fournitures, je vous dis, il prend en charge tous nos essais. Tous les essais du Conex sont pris en charge par sa mère. À part ça aussi, le jour de l'entrée en 6e, il prend en charge toutes les écoles qui viennent à Niasse. Parce que c'est lui qui loue les matins. C'est lui qui achète du riz. C'est lui qui donne presque tout le ravitaillement. C'est lui qui le donne. Donc, il prend en charge les élèves au niveau des classes, au niveau des essais. Et aussi même, au jour de l'examen aussi, c'est lui qui les prend en charge. Donc, c'est une chose qui est à saluer. Il a eu la gentillesse, je ne sais pas, la gentillesse, mais il continue à chaque année à faire la même chose. Chaque année, il fait plus. Mais est-ce que les résultats suivent, justement ? Oui, les résultats suivent. Bon, cette année, il y a eu moins de résultats, moins d'admissions, parce qu'à cause des gréves. Mais les années passées, les trois quarts des écoles de la commune ont fait 100%. Et à Ziganchor, on était le premier collègue de la commune, du département de Ziganchor. Et vous engagez, justement, à... Voilà, c'est ce que j'ai dit aux collègues. Je les ai dit, attention, chers collègues. Le maire nous a lancé un grand, grand, grand défi. Quel est le défi ? Celui qui te donne tout. Vous lui devez quelque chose. Quelque chose, c'est quoi ? C'est surtout le résultat scolaire. Donc, ce qu'il fait pour nous aujourd'hui, nous devons en contrepartie, pendant toute l'année, nous sacrifier, nous engager par rapport à ce que nous faisons, aussi, que les résultats aussi suivent. Je pense que si nous le faisions, je pense qu'il sera vraiment satisfait.